Au XIXe siècle, après plusieurs siècles de vie commune, les populations de Belgique et du Luxembourg vont être séparées par plusieurs traités signés par les grandes puissances européennes de l'époque. D'abord, après la défaite de Napoléon au Congrès de Vienne en 1815 et ensuite aux Conférences de Londres en 1831 et 1839, consécutives à la Révolution Belge, les chemins de la Belgique et du Luxembourg vont se séparer. Si cette séparation fut d'abord durement ressentie tant par les Belges que par les Luxembourgeois, ces derniers allaient cependant rapidement développer un État et une identité nationale propre suite à l'indépendance de leur pays en 1839. Rapidement, les Luxembourgeois seront attachés à cette indépendance et souhaiteront la conserver coûte que coûte. Quel fut le sort réservé à la Belgique et au Luxembourg après la défaite de Napoléon ? Comment le statut spécial du Luxembourg qui fut alors créé détermina la séparation de la Belgique et du Luxembourg lors de la Révolution Belge et comment le Luxembourg se constitua ensuite en un État indépendant ? On tente de répondre à ces questions dans ce nouvel épisode, le troisième de cette série, consacré à l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de cette série consacrée à l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Dans cet épisode, on arrive au moment fatidique où les chemins de la Belgique et du Luxembourg vont se séparer. A l'été 1814, après la retraite des troupes françaises de Napoléon, alors que la Belgique et le Luxembourg étaient divisés en plusieurs zones d'occupation tenues par les puissances alliées, la population attendait le sort que ces dernières lui réservaient. Beaucoup aspiraient au retour des Habsbourg, une solution qui semblait logique et légitime, car ils avaient été les souverains des principautés des Pays-Bas durant les siècles qui avaient précédé la conquête française. Cependant, il allait en naître autrement, car en effet, les grandes puissances réunies à Vienne de 1814 à 1815 pour redessiner les contours de l'Europe post-napoléonienne avaient d'autres projets pour la Belgique et le Luxembourg. Premièrement, les Habsbourg autrichiens souhaitaient se débarrasser de la Belgique en échange de la Vénétie et de la Lombardie en Italie. Pour la Belgique, les puissances s'étaient plutôt ralliées à la proposition anglaise de la donner à Guillaume d'Orange Nassau qui deviendrait le roi d'un royaume des Pays-Bas réunissant la Hollande et la Belgique, et qui devraient servir d'état tampon contre une éventuelle attaque française. En effet, un des grands soucis des puissances réunies au congrès de Vienne n'était pas seulement de restaurer l'ordre ancien qui avait précédé la Révolution française et Napoléon, mais c'était également de mettre en place des États suffisamment forts et armés pour prévenir une nouvelle tentative d'expansionnisme français. Et c'est donc à cette fin que fut créé le royaume des Pays-Bas réunissant la Hollande et la Belgique. Si ce projet était accepté par tous les alliés, en revanche, les frontières à l'est et au sud de ce nouveau pays furent l'objet d'une négociation dont le résultat allait se révéler décisif pour le futur du Luxembourg. La négociation opposait d'une part Guillaume d'Orange Nassau, destiné à être le futur roi des Pays-Bas, et d'autre part la Prusse, l'une des deux grandes puissances allemandes de l'époque, et qui après la retraite française occupait l'essentiel de la rive droite de la Meuse, ce qui voulait donc dire une grande partie des actuelles provinces belges de Liège et de Luxembourg et l'intégralité du grand-duché de Luxembourg actuel. Les Prussiens souhaitaient annexer à la Prusse toute cette zone qu'ils occupaient, un choix qui aurait sans doute profondément chamboulé l'histoire de la Belgique et du Luxembourg. Mais cette idée ne fut finalement pas retenue. Les Prussiens n'obtenant entre guillemets que quelques territoires luxembourgeois situés de l'autre côté de la Moselle, de la Sûre et de l'Ours, déterminant ainsi une frontière qui est toujours aujourd'hui à peu de choses près, la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne. Ainsi, des villes comme Saint-Vite ou Bitbourg furent annexées par la Prusse. Après l'accession à la France au traité des Pérénées au XVIIe siècle, c'était la deuxième amputation du territoire luxembourgeois. Quant au territoire liégeois occupé par les Prussiens à l'est de la Meuse, ils furent finalement intégrés au reste du royaume des Pays-Bas, réunissant la Hollande et la Belgique. Mais pour le Luxembourg, c'était un autre arrangement qui allait être trouvé. En effet, le Luxembourg, et surtout la forteresse de Luxembourg, demeuraient un sujet d'inquiétude pour les grandes puissances, car elles doutaient que Guillaume d'Orange-Nassau et le royaume des Pays-Bas puissent défendre efficacement une forteresse aussi stratégique face à la France. La solution trouvée fut alors la suivante. Écoutez bien, c'est important. Le territoire de l'ancien duché de Luxembourg deviendra un grand-duché, dont Guillaume d'Orange-Nassau deviendra grand-duc en plus d'être roi des Pays-Bas. Ce grand-duché sera intégré à la Confédération germanique qui réunissait alors la multitude d'états allemands qui existaient avant l'unification de l'Allemagne en 1871. Si les liens entre les membres de cette Confédération germanique étaient assez faibles, l'appartenance de Luxembourg à la Confédération germanique permettait cependant à des troupes d'un état allemand, comme la Prusse, de maintenir une garnison dans la forteresse de Luxembourg. Ainsi, la forteresse de Luxembourg serait bien protégée, mais la Prusse n'annexerait cependant pas le Luxembourg. Si l'on résume les accords contenus dans l'acte final du Congrès de Vienne, Guillaume d'Orange-Nassau devient roi du Royaume-Uni des Pays-Bas, un royaume réunissant la Hollande et la Belgique. Et par ailleurs, il devient également grand-duc du grand-duché de Luxembourg, un état théoriquement indépendant du Royaume des Pays-Bas, mais dont la particularité est d'être uni à ce dernier par une union personnelle parce que Guillaume d'Orange-Nassau était tout à la fois roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg. En droit, le Royaume-Uni des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg étaient donc deux états différents, avec comme seul point commun d'avoir le même souverain. Alors pourquoi est-ce qu'on ne considère cependant pas que 1815 marque le début de l'indépendance du Luxembourg ? Eh bien, parce que dans la pratique, Guillaume d'Orange-Nassau, devenu Guillaume Ier, allait gouverner le Luxembourg comme toutes ses autres provinces du Royaume-Uni des Pays-Bas. En effet, la loi fondamentale qui fut appliquée au Luxembourg était exactement la même qu'aux Pays-Bas, et la fiscalité était aussi absolument identique. Ainsi, à des distillateurs exposant leur doléance en 1828, le gouverneur de Luxembourg leur rétorquait, je cite, « que les lois devront être générales et uniformes pour tout le Royaume, il ne peut être remédié à quelques froissements d'intérêts particuliers. » Ce qui démontre donc l'absence totale de la reconnaissance d'une spécificité luxembourgeoise à cette époque. Ni les luxembourgeois, ni le reste des habitants du Royaume-Uni des Pays-Bas ne pouvaient alors considérer le Luxembourg comme étant un État distinct, car dans les faits, si ce n'est la présence d'une garnison prussienne dans la capitale, le Luxembourg était en tout point gouverné identiquement au reste des Pays-Bas. Cette période où le Luxembourg était gouverné comme la 18e province du Royaume des Pays-Bas de Guillaume Ier allait durer jusqu'en 1830, et prendre fin suite à la Révolution belge à laquelle de nombreux luxembourgeois participèrent. La période précédant la Révolution belge de 1830 avait globalement été mal vécue par les luxembourgeois, et comme les Belges qui se révoltèrent contre Guillaume Ier, ils avaient de nombreux motifs d'être mécontents de la politique de ce dernier. Certes, comme ailleurs aux Pays-Bas, le nouveau pouvoir avait investi dans des projets d'amélioration des voies de communication. Mais cela peinait à faire oublier une politique fiscale très lourde pour le Luxembourg. Car si la politique fiscale de Guillaume Ier visant des produits comme les céréales, la viande ou le vin suscita aussi beaucoup de mécontentement dans le reste de la Belgique, elle était encore plus durement ressentie au Luxembourg, qui était une région très rurale et dont les faibles rendements agricoles avaient du mal à rivaliser avec le reste des Pays-Bas. Par ailleurs, tout comme les Belges, les luxembourgeois se plaignaient de leur manque de représentation dans les institutions du Royaume des Pays-Bas. Aussi, quand à la fin du mois d'août 1830, la révolution éclate à Bruxelles, le mouvement ne tarde pas à se propager au Luxembourg au mois de septembre. Et rapidement, tout le Luxembourg passe du côté de la Révolution belge, sauf la ville de Luxembourg, où la garnison prussienne empêche tout mouvement de révolte. Le 27 septembre à Bruxelles, les Hollandais se replient et un gouvernement provisoire proclame l'indépendance de la Belgique. Cependant, des combats ont encore lieu au mois d'octobre 1830. Combats au cours desquels des volontaires luxembourgeois prennent part, comme à la bataille du Pont d'Ouilem le 21 octobre. C'est aussi à ce moment-là que débute la carrière politique d'un luxembourgeois originaire de Meusancy, à savoir Jean-Baptiste Nothomb, qui participe à la rédaction de la Constitution belge et dont de nombreux membres de la famille mèneront ensuite une carrière politique en Belgique. Et c'est aussi, au passage, la famille de l'écrivaine belge Amélie Nothomb. Les luxembourgeois avaient donc très massivement rejoint le mouvement révolutionnaire belge, ou en tout cas, ils étaient très peu à s'y être opposés. Et dès le 16 octobre, le gouvernement provisoire belge proclame le Luxembourg partie intégrante de la Belgique. La proclamation de l'indépendance de la Belgique ne laissa pas les grandes puissances sans réaction. C'est que, rappelez-vous, c'était elle qui avait uni la Belgique et la Hollande afin de constituer un rempart face à la France. Pour discuter des suites à apporter à la Révolution belge, les puissances se réunirent alors à Londres dès la fin de 1830. Si rapidement, bien que ce fût un contre-coeur pour beaucoup, on commença à s'accorder sur le principe d'une Belgique indépendante des Pays-Bas, les choses étaient en revanche beaucoup plus compliquées en ce qui concerne le Luxembourg. Deux conceptions s'opposaient alors concernant le Luxembourg. Un point de vue belge, défendu par Dauton, qui défendait l'intégration du Luxembourg à la Belgique. Parce que c'était là le vœu des luxembourgeois et parce que depuis le XVe siècle, et les ducs de Bourgogne, le Luxembourg avait partagé les mêmes destinées que le reste des régions belges. Et de l'autre côté, on avait le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, qui se rappelait soudainement qu'il était aussi grand-duc du Luxembourg et que suite au Congrès de Vienne, le Luxembourg était un état distinct des Pays-Bas et membre de la Confédération germanique. Cette argumentation était difficilement acceptable pour les Belges et les luxembourgeois. Tant Guillaume Ier, on l'a vu, n'avait rien fait pour considérer le Luxembourg différemment des Pays-Bas. Mais elle était juste d'un point de vue du droit. Le 26 juin 1831, le traité des 18 articles reconnaissait l'indépendance de la Belgique, tout en renvoyant la question du Luxembourg à de futures discussions. Cependant, les choses allaient rapidement évoluer, car Guillaume Ier n'accepta pas l'indépendance belge et il passa à l'attaque contre la Belgique le 2 août 1831. La toute jeune armée belge est rapidement enfoncée par les forces hollandaises qui se sont réorganisées et seule une intervention française convainc les Hollandais de se replier. Ayant uniquement pu repousser l'invasion hollandaise grâce à la France, cette campagne militaire, connue sous le nom de Campagne des Dix Jours, sonne comme une défaite pour la Belgique et elle aura d'importantes conséquences. En effet, les grandes puissances européennes, Angleterre, Prusse, Autriche et Russie, n'étaient déjà pas très partantes de laisser une forteresse aussi stratégique que la forteresse de Luxembourg à la toute jeune Belgique, qu'elle soupçonnait d'ailleurs de trop grande sympathie française. La récente déroute militaire belge avait maintenant arrêté leur conviction et dès lors, un nouveau traité fut rédigé, c'est le traité des 24 articles, lequel prévoyait le partage du Luxembourg en deux parties. La partie francophone restant belge et la partie germanophone demeurant un état distinct appartenant à Guillaume Ier avec le maintien de la garnison prussienne. La Belgique n'avait pas les moyens de refuser le traité, qu'elle accepta avec regret. Cependant, l'application du traité fut longuement retardée car Guillaume Ier s'obstinait à ne pas le signer, ce qui maintenait donc le statu quo. Le Luxembourg restait belge, à l'exception de la ville de Luxembourg, toujours sous contrôle de cette fameuse garnison prussienne. Et pendant les années 1830, presque l'intégralité du Luxembourg était donc toujours administrée par la Belgique et avait des représentants au Parlement belge. Toutefois, en 1838, Guillaume Ier finit par comprendre que son entêtement risquait de lui faire tout perdre et il consent alors à abandonner la moitié francophone du Luxembourg. Mais à présent, c'est en Belgique que des voix s'opposent à ce partage, car le Luxembourg fait maintenant partie de la Belgique depuis 8 ans. Ainsi, les débats au Parlement belge sont houleux et tous les députés originaires du Luxembourg votent contre le partage. Mais rien n'y fait, car s'ils sont rejoints par d'autres députés, la majorité des représentants de riche ville comme Bruxelles, Anvers ou Liège ne sont pas prêts à risquer une guerre pour le Luxembourg. Et même Jean-Baptiste Nothomb, lui aussi, plaide avec regret pour l'acceptation du traité, car il est bien conscient que la Belgique ne peut refuser les exigences européennes sans risquer une guerre. Le traité actant la scission de Luxembourg et la séparation de la Belgique est finalement publié à Londres le 19 avril 1839. Le grand-duché de Luxembourg y est donc divisé en deux parties du nord au sud en suivant une ligne de partage établie selon la frontière linguistique à l'exception de quelques villages germanophones autour d'Arlon. C'était là le troisième partage de Luxembourg après la cession de territoire à la France et à la Prusse en 1659 et 1814. C'était aussi la fin d'une vie commune de près de six siècles entre les habitants des régions de ce qui allait rester la province belge de Luxembourg et les habitants du grand-duché de Luxembourg qui allait maintenant enfin être considéré comme un pays vraiment indépendant. Car oui, 1839, c'est la date marquant le début de l'indépendance pour les luxembourgeois. C'est donc à partir de 1839 que contrairement à la période 1815-1839, le Luxembourg va commencer à être réellement considéré comme un état indépendant avec des institutions nationales. Le Luxembourg aura bientôt sa propre constitution, son propre gouvernement et sa propre administration et dès 1890 sa propre dynastie. En parallèle, le Luxembourg chercha aussi des débouchés économiques pour compenser la perte de l'accès au marché belge ce qui entraîna l'adhésion de Luxembourg au Zollverein, l'union économique qui réunissait plusieurs états allemands autour de la Prusse. Avec l'indépendance, le Luxembourg commença également à affirmer sa spécificité culturelle et nationale. Ainsi, si la séparation avec la Belgique fut d'abord durement ressentie, les luxembourgeois ne tardèrent ensuite pas à prendre goût à leur indépendance et ils s'en firent rapidement les premiers défenseurs. Comme en atteste la devise nationale luxembourgeoise qui date de 1859, « Mir vil oblaive, what mir sin » nous voulons rester ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs aussi pour marquer leur originalité que les luxembourgeois vont maintenir l'apprentissage du français à l'école et son emploi dans les institutions. Avec comme conséquence, ce fait remarquable que bien qu'ayant majoritairement le luxembourgeois comme langue maternelle, la plupart des luxembourgeois parlent également le français et l'allemand. Mais si le Luxembourg évolua donc rapidement vers un état-nation indépendant, tout cela ne se fit cependant pas sans soubresaut. Ce fut Guillaume II, le fils et successeur de Guillaume Ier, qui lorsqu'il vint en visite au Luxembourg en 1841, accorda une première charte aux luxembourgeois. Mais cette charte ne satisfaisait pas les luxembourgeois et elle fut remplacée par une nouvelle constitution en 1848, une année où l'histoire fut encore trembler le Luxembourg. Ce fut en effet l'année du printemps des peuples où des révolutions ébranlèrent le Luxembourg et la plupart des pays européens à l'exception de la Belgique où les principaux mouvements d'insurrection eurent lieu dans la province de Luxembourg en écho à l'agitation au Grand-Duché. Face à la fronte des luxembourgeois, Guillaume II accorda donc une nouvelle constitution au Luxembourg qui introduisait le parlementarisme dans le pays. Une constitution libérale qui s'aspirait beaucoup de celle en vigueur en Belgique. Toujours à la même époque, le Luxembourg avait craint pour son indépendance car un parlement réuni à Francfort ambitionnait d'unir les états de la Confédération germanique pour former une Grande-Allemagne dans laquelle le Luxembourg aurait risqué d'être absorbé. Mais ce projet ne vit finalement pas le jour et le Luxembourg restait indépendant. Cetefois, sa constitution fut remaniée en 1856 par Guillaume III dans un sens plus conservateur conformément au modèle en vigueur en Allemagne. Le Luxembourg trembla une nouvelle fois en 1866-1867 quand une crise diplomatique européenne le plaça une nouvelle fois au centre des discussions entre les grandes puissances européennes. En effet, en 1866, une guerre entre la Prusse et l'Autriche reportée par la Prusse avait mis fin à la Confédération germanique. L'année suivante, en 1867, Napoléon III, l'empereur des Français, chercha alors à acheter le Luxembourg au grand-duc de Luxembourg et roi des Pays-Bas, Guillaume III, qui était prêt à accepter de vendre le Luxembourg parce qu'il avait besoin d'argent et qu'il voyait le Luxembourg comme une source d'embarras. Étant donné que le pays était régulièrement au cœur des convoitises des pays voisins, il compliquait les relations internationales des Pays-Bas. Toutefois, ce projet de cession du Luxembourg à la France se heurte à la Prusse, qui a toujours des troupes à Luxembourg et qui voit d'un très mauvais œil cette expansion française. Et en Belgique aussi, certains tentent de profiter de la situation pour récupérer le Luxembourg qui fut perdu en 1839. Finalement, ce sont sans doute les trop nombreux appétits dirigés vers lui qui vont sauver le Luxembourg. Lors d'une nouvelle conférence tenue à Londres en 1867, le Luxembourg déclarait état neutre avec comme conséquence que les troupes prussiennes se retirent de la forteresse de Luxembourg qui est alors démantelée. Enfin, 1890 est sans doute une autre date décisive pour le Luxembourg. Cette année-là, en effet, le roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg, Guillaume III, était mort sans héritier mâle. Et ce, alors que la constitution luxembourgeoise n'autorisait pas encore les femmes à régner. Le royaume des Pays-Bas revint alors à Wilhelmine, la fille de Guillaume III, tandis que le Luxembourg revenait à une branche cadette de la famille des Nassau, la famille des Nassau-Huelbourg. Ce fut donc Adolphe de Nassau-Huelbourg qui succéda à Guillaume III d'Orange-Nassau. Et son fils, Guillaume IV, lui succéda en 1905 et comme ce dernier n'avait eu que des filles, on modifiait la loi Salik, interdisant en femme de régner. Et ce fut donc sa fille aînée, Marie Adelaïde, qui lui succéda à 17 ans en 1912. Le Luxembourg était alors à la veille de l'invasion allemande de la Première Guerre mondiale. En 1815, 1831, 1839, 1867 et 1890, une succession d'événements avaient fait du Luxembourg un pays indépendant avec sa propre constitution et sa propre dynastie. S'ils avaient regretté la scission du Luxembourg et la séparation de la Belgique en 1839, les habitants du Grand-Duché étaient désormais contents et fiers d'être indépendants et ils entendaient bien le rester. Cependant, les nuages allaient s'assembler au-dessus du Luxembourg qui en 1914 et 1940 allaient être à nouveau victimes de sa position entre la France et l'Allemagne. Et après 1918, le Luxembourg allait même devoir craindre les ambitions des Belges qui n'avaient pas compris que les Luxembourgeois n'espéraient plus désormais qu'à rester indépendants. Si leurs relations avec la Belgique seront donc tendues dans l'immédiat après-guerre, elles n'empêchèrent ensuite pas le rapprochement de la Belgique et du Luxembourg. D'abord au sein de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et par la suite au travers du Benelux et des institutions européennes dont la Belgique et le Luxembourg feront partie des membres fondateurs. Un rapprochement qui sera aussi symbolisé par le mariage entre le prince Jean de Luxembourg et la princesse Joséphine Charlotte de Belgique. Mais tout cela, nous le verrons dans le prochain épisode, le quatrième et dernier de cette série sur l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. N'hésitez pas non plus à aller consulter les sources que j'ai utilisées. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à tout bientôt, j'espère pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada